Musique Samedi 30 janvier 2021, bienvenue à cette session des formations. République centrafricaine en ouverture, l'ONU a indiqué vendredi que les violences ont déplacé. Plus de 200 000 personnes en moins de deux mois, dont un peu plus de la moitié, ont fui vers les pays voisins. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, quelques 92 000 déplacés sont arrivés en République démocratique du Congo. D'après les autorités locales, et quelques 13 240 autres ont fui au Cameroun, au Tchad et au Congo, depuis le lancement en décembre d'une offensive de groupes armés visant la capitale Bangui. Soit plus de 105 000 au total, un chiffre nettement plus élevé que les plus de 30 000 signalés par l'OACR le 8 janvier. Par ailleurs, il a indiqué que quelques 100 000 personnes restent déplacées à l'intérieur de la Centrafrique, selon les chiffres collectés par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Pour le HCR, l'instabilité persistante entrave les efforts d'aide humanitaire et pose des difficultés pour accéder auprès des déplacés internes, la route principale habituellement empruntée pour habitailler Bangui étant fermée. En République démocratique du Congo, Daniel Goy Moulunda, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, a écopé de trois ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 500 000 francs congolais pour incitation à la haine tribale, propagation de faux bruits et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Moulunda était jugée par le tribunal de grande instance de l'Omunbachi, mais son procès, qui s'est ouvert le 18 janvier, s'est déroulé dans l'enceinte de la prison de Kasapa. La justice congolaise lui reprochait des propos tenus lors de la commémoration du 20e anniversaire de la mort de Laurent-Désiré Kabila, des thèmes incitants à la haine ethnique et une partition de la région du Katanga, qualifiée de sécessionniste par le pouvoir congolais, mais aussi par l'ONG la voie des sans-voix. Pour l'un des avocats de l'ancien président de la CENI, la condamnation de son client et son absence lors de l'énoncé du verdict reflètent le non-respect des procédures par la justice congolaise. Daniel Goy Moulunda, proche de l'ancien président Joseph Kabila, avait été arrêté le 18 janvier à l'Oubumbachi. Son interpellation avait provoqué des troubles dans la ville sur fond de tensions politiques entre Joseph Kabila et son successeur Félix Tisekedi. En Éthiopie, des organismes humanitaires tirent la sonnette d'alarme face à la situation que vivent les populations dans la région du Tigré, théâtre de conflit. Ainsi, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge démontrent environ 53 millions de dollars aux donateurs internationaux, une somme destinée à renforcer leurs programmes dans la région éthiopienne, mais aussi les autres zones alentours qui subissent des conséquences du conflit. Selon le représentant du SIC Éthiopie, depuis qu'un premier convoi d'aide a pu entrer au Tigré, le 12 décembre, l'ONG a pu distribuer 35 tonnes de nourriture et des 4 500 personnes blessées par âme ou encore améliorer l'accès à l'eau dans la capitale régionale Mekélé, mais dans une crise qui touche désormais 3,5 millions de personnes au Tigré et ses alentours, c'est une goutte d'eau. En Algérie, un tribunal d'Alger a condamné jeudi à de loups de peine de prison deux anciens premiers ministres, impliqués dans un scandale emblématique de la corruption et du népotisme régnant sous l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, Hamed Ouyaïa et Abdelmalet Selat, écopent respectivement de 15 et de 12 ans d'emprisonnement. Ce jugement confirme les peines qui avaient été prononcées lors du premier procès en décembre 2019 à l'encontre des deux anciens chefs du gouvernement. Une quinzaine de personnes étaient poursuivies dans le cadre d'un scandale dans le secteur de l'industrie automobile et du financement, occulte de la campagne électorale du président Bouteflika en 2018. Depuis sa démission il y a un peu moins de deux ans, de nombreuses personnalités proches de l'ex-président sont passées devant les tribunaux. Son frère et proche conseiller Saïd Bouteflika, des ministres, mais aussi des anciens hauts fonctionnaires de l'État, des peines de prison, amantes et saisies de biens ont été prononcées. Pandémie de COVID-19 D'après la branche africaine de l'agence onusienne, le nombre de cas et de décès liés au virus augmente sur le continent à mesure que de nouvelles variantes plus contagieuses se propagent dans d'autres pays. Selon l'OMS, le variant sud-africain initialement identifié en Afrique du Sud est prédominant et alimente un nombre de cas records en Afrique du Sud et dans la sous-région. Ce variant a été trouvé au Botswana, au Ghana, au Kenya, dans la région française de l'océan Indien à Mayotte, en Zambie et dans 24 pays non-africains. Quant au variant britannique, il a été signalé en Gambie au Nigeria, de l'avis des scientifiques, davantage de recherches sont nécessaires pour déterminer si la nouvelle souche entraîne une maladie plus sévère. Alors que des campagnes de vaccination ont démarré depuis quelques semaines dans plusieurs pays occidentaux, la majorité des populations africaines doit encore patienter. En Afrique, le mécanisme COVAX s'est engagé à vacciner au moins 20% de la population d'ici la fin 2021 en fournissant un maximum de 600 millions de doses sur une base de deux doses par individu distribuées par phase. Selon les derniers chiffres, 175 000 nouveaux cas de COVID-19 et plus de 6200 décès ont été enregistrés en Afrique au cours de la dernière semaine, le nombre d'infections a augmenté de 50% sur le continent entre le 29 décembre 2020 et le 25 janvier 2021, comparativement aux quatre semaines précédentes. C'est ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada